Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveau vlog Nous sommes J-moi quelques jours avant Les vlogmas donc j'ai plein De choses à faire pour préparer un peu tout ça Pour être tranquille pour les vlogmas Par exemple je dois aller faire 2-3 petites courses aujourd'hui Là je dois aller au marché ce matin Musique Il n'y a pas coûtant parce qu'il y a Birdie à côté de moi Et qu'il voudrait se mettre ici Je dois aller aussi à l'action chercher du PQ Du soupalin un truc comme ça Donc je vais passer à l'action aujourd'hui Voilà et je dois faire aussi le ménage Je dois aussi préparer un repas Parce que mes parents y viennent Donc bref j'ai plein de choses à préparer Je suis complètement claquée vous pouvez voir avec mes cernes Je suis claquée on s'est couché hyper tard Encore ce matin là Et là il est 8h30 quelque chose comme ça Faut que je me grouille J'ai tellement de choses à faire J'ai récupéré des colis aussi Énormément de colis qui viennent d'arriver Parce que j'ai commandé plein de choses sur Aliexpress pour Noël Enfin j'ai reçu une grosse partie d'entre elles Tu dis bonjour tu tchouc ? Viens, viens dire bonjour Bah oui Tu dis bonjour tout le monde Comment ça va ? Comme d'habitude T'es prête pour les Vlogmas Chouquette ? Hein ? Est-ce que t'es prête pour les Vlogmas ? Et voilà mon copain est allé à un entretien d'embauche Un entretien Donc on espère on croise les doigts Pour que ça soit bon Ça fait un peu de just avec un seul revenu je vous avoue J'ai envie de me mater une petite série en même temps que je prends mon petit-déj là Je vais regarder les vidéos sur Youtube Tiens, je sais pas ce que je vais regarder On va voir ce qu'il y a de nouveau Je vais regarder ça Tu vois ce que j'aime bien sûr de temps en temps ? Truc comme ça J'ai pris ça pour le petit-déjeuner C'est vraiment ridicule comme petit-déj Mais j'ai vraiment plus rien Genre c'est la déj du petit-déj Donc j'ai pris des lues avec du jus d'orange On va faire ça On va se mettre dans le canapé On va essayer de se réveiller tranquillement Tiens, je vais m'allumer une bougie Tiens, ça, ça sera mieux dans l'appartement On va allumer la petite bougie de chez Ma jolie candle là Au pain d'épices Je sais pas si je vous l'avais montré J'ai usé une de mes dernières bougies Ça fait partie de la collection qu'ils avaient faite l'année dernière Avec, vous savez, le... Je vais vous montrer Avec celle-ci, ils avaient fait celle au sapin d'hiver Et je l'avais kiffée, elle est quasiment vide J'adore cette bougie Elle est sûrement super bonne Ils ont ressorti ces éditions Et en fait, ils ont ressorti aussi cette édition-là du pain d'épices C'est incroyable l'odeur Elle est exactement pareille que le pain d'épices Et c'est dingue Je sais pas comment ils font pour retrouver ces odeurs-là Mais le packaging est vraiment super joli J'aime beaucoup Il est très beau Enfin, j'aime beaucoup, 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 beaucoup Je l'ai fait brûler, genre, allez Une heure et demie, deux heures la dernière fois J'avais l'impression de rentrer dans une maison en pain d'épices, clairement Ça sentait vraiment fort Donc je l'ai pas allumé beaucoup J'allume vraiment une demi-heure, trois quarts d'heure Le temps que ça se diffuse bien dans la pièce Et après j'arrête parce que après c'est un peu entêtant Mais ça sent vraiment très 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 bon Pour ça, ils ont quand même le pain d'épices Vous êtes servis avec cette bougie Ils me l'ont envoyé il y a quelques jours Et j'aime bien, j'aime beaucoup cette bougie Je l'allume vraiment de temps en temps et tout Et j'alterne en fait entre sapin d'hiver Et cette bougie-là pour avoir un peu un effet Noël Parce que ça fait vraiment penser à Noël Donc c'est une très bonne idée cadeau Si vous voulez acheter ça à votre proche Pour Noël ou je ne sais quoi C'est une bonne idée cadeau Et ils ont sorti les crackers Là je les ai vus sur Insta Ils ont sorti les crackers de Noël Ça avait fait un carton l'année dernière Je pense que c'est une très très bonne idée cadeau Donc je pense que je vais me prendre ça Pour des membres de ma famille cette année C'est une bougie avec un bijou à l'intérieur Je crois que c'est un bijou, je ne suis pas sûre Normalement oui Et vous avez une bombe de bain à l'intérieur Donc c'est une petite bougie en verre Donc c'est le pot qui est recyclable et tout La bougie est comme d'habitude Avec du fête en soja, mangue et coco Et la mèche est en coton sans plomb Là c'est pareil aussi Pour toutes les bougies c'est pareil Qu'est-ce que tu veux ? Il a senti le pain d'épices Il dit tiens, il y a de la bouffe Mais non, il n'y a pas de bouffe Donc voilà, n'hésitez pas à checker sur le site de Majelicandelle Pour tout ce qui est Noël Ça vaut vachement le coup quand même Des bonnes bougies comme ça Avec un bijou zéché Swarovski C'est pas mal Et donc là-dedans, je ne sais même pas ce que c'est comme bijou C'est des boucles d'oreilles Dans chaque bougie vous avez toujours un bijou Soit boucle d'oreilles, bracelet, bag Donc vous le savez à l'avance Vous le commandez directement sur leur site Et là par exemple, moi j'ai des boucles d'oreilles Donc dans chaque bougie vous avez des bijoux Et vous avez un petit code à l'intérieur Pour vous montrer la valeur de votre bijou Généralement, moi ça tourne autour de 60-80 euros C'est de l'argent de 925 Et moi je ne prends pas trop de l'or Je prends plutôt de l'argent C'est rare que je prenne de l'or Là c'est de l'or Enfin de l'or du plaqué je pense Avec mon signe astrologique A chaque fois on me demande Mais c'est un collier qui vient de chez Majelicandelle La bougie astro Ça vient de chez celle-là Elle est tellement... Oh c'est tellement bon Elle est tellement belle Elle est magnifique Et le bijou est vraiment super beau Donc je vais me regarder mon petite série là Mon petit film Souvent petit plaid J'ai trop froid Je suis en Noël Mais de A à Z Vous n'avez pas encore vu mon All Primark Ça va faire quand même pas mal de temps Ça va faire deux semaines que je suis à la Primark Et je ne vous ai toujours pas montré mes achats Qui m'arrivent même Yankee Candle J'ai acheté plein de choses Je ne vous ai toujours pas montré Bon j'ai passé un petit coup d'aspi Je me suis bien rêvée avec les vidéos Là j'ai regardé deux vidéos Selon les cris des enfants Il est un peu plus de 10h Je dirais qu'il est vers 10h15 On parlait combien ? Ah non 10h06 Ça va Donc il faut que je passe à l'aspirateur Il faut que je passe à la serpillère aussi Parce que c'est un peu sale Et l'aspirateur de toute façon c'est tous les jours Parce qu'avec les deux loustiques que j'ai Vous n'imaginez même pas à quel point les poils sont présents chez moi On va passer à l'aspirateur surtout sur le canapé Parce qu'il y a beaucoup de poils sur le canapé Même si on met des plaids Il y a toujours des poils Le bichette en fait ce qu'il fait C'est que je retrouve quasiment intégralement le canapé la nuit Enfin protéger mon canapé Et ce couillon ce qu'il fait C'est qu'il enlève le plaid Et se met sur le canapé Genre sur le tissu du canapé Bon ce que je fais ne sert à rien Bon bref je vais faire ça Et puis bah c'est parti Let's go On y croit On y va Plein de choses à faire Oh là là En plus il y a un colis qui arrive entre 10h et 13h Sauf que le problème c'est que moi j'ai envie d'aller au marché Et c'est juste que dans pas longtemps Donc je saurais bien qu'il arrive bientôt Sinon il va chez ma gardienne Mais je sais pas s'il faut ma signature Bref C'est parti Je vais passer un petit coup d'aspirateur Bon déjà ça c'est mieux Le canapé est propre Je vais remettre les plaids au dessus pour protéger Je pense que je vais devoir laver ce plaid là Parce que je pense qu'il est un peu sale Même si je l'avais il y a 3-4 jours Mais j'ai l'impression qu'il est sage Genre je sais pas Je l'avais acheté à Maison du Monde Pour ceux qui me demandent Et ce plaid là c'était chez Primark Il faudrait que je trouve une place pour ça C'est ce que j'avais trié quand j'avais fait mon dressing Je vais les mettre en vente Mais en fait c'est des soutiens-gorges C'est des maillots de bain Que j'ai déjà utilisés Donc je me dis bon C'est pas forcément bien pour les vendre Je préfère plutôt de les donner Donc je sais pas trop où mettre ça pour l'instant Bref je vais passer un petit coup d'aspirateur ici J'ai rangé hier le dessus J'ai nettoyé aussi le dessus Ça aussi j'ai nettoyé J'ai rangé Oh mon dieu je vous ai pas raconté Je m'installe même si je suis en contre-jour Hier j'ai rangé mon truc comme ça là Et je voyais un truc qui bloquait Et je commence à ouvrir le tiroir A tous les ouvrir Et là je vois quoi les gars Je vois ma calculatrice Celle que j'ai cherchée pendant des heures Et des heures Et des heures à la cave Des heures et des heures dans mon appartement Jamais je ne l'aurais mise là Jamais Donc c'était purement dans le déménagement Un membre de ma famille l'a mis là pour dire Voilà on pose là etc Mais jamais je l'aurais mise là Donc quand je l'ai retrouvé je me suis dit 75€ que j'ai payé Pour une nouvelle calculatrice Alors qu'elle était juste là Donc je ne peux pas revendre la calculatrice Que j'ai acheté Parce que j'ai déjà mis toutes mes formules dedans Enfin bon flemme de refaire tu vois Donc voilà ma calculatrice C'était là dedans Tout au fond Genre elle était un peu abîmée même Genre comme si quelqu'un avait Forcé le truc tu sais Donc voilà Donc j'ai rangé mes papiers ici J'ai rangé aussi un peu dans mon meuble Je ne vous ai pas montré ce que j'avais mis dans mon meuble Je ne pense pas que je vais vous avoir tout montré En gros là dedans J'essaie de tout vous ouvrir Là dedans il y a tout ce qui est feu, surligneur Bah là voilà ma calculatrice Qui est petit carnet de notes etc Là c'est des papiers importants juste là C'est tout ce qui est papier, feuilles, stylo, réserve Vous savez stylo etc Scrapbooking là j'aime bien ça Les petits stickers comme ça j'adore Voilà des feuilles, des classeurs etc Que je n'utilise pas pour l'instant Et là dedans c'est tout ce qui est matériel vidéo Et voilà donc là dedans Ah non je ne vous avais pas encore montré la vidéo dressing Je suis désolée les gars mais la vidéo est tellement longue Que j'ai vraiment une énorme flemme de la montée Sous que je n'ai même pas fait la fin Bref cette vidéo n'a aucun sens Je ne sais même pas si je vais la mettre un jour en ligne Mais j'ai tout rangé là en fait Donc là dedans il y a tous mes pyjamas, mes maillots de bain, mes collants Et tout le bordel J'avais trié énormément de soutifs, de culottes etc Et là je vais nettoyer un peu tout là Et puis c'est parti Oh faut que je me dépêche, il est quelle heure là ? Faut que je me dépêche de nettoyer tout ça Parce que faut que j'aille au marché Faut que j'aille au marché Est-ce que je vais avec cette tête là au marché ? C'est pas très beau hein les nattes collées Mais c'est juste pour avoir des ondulations après Je vous montre dès que je rentre ce que j'ai acheté au marché Faut que j'aille mettre les poubelles Les poubelles jaunes Tout ce qui est papier d'emballage etc Il y en a beaucoup d'emballages C'est là où je vois vraiment que les emballages c'est ouf On en a énormément Genre j'ai un sac complet d'emballages tous les deux jours Que je dois aller vider un sac caba C'est énorme genre Quand je dis emballage c'est genre Il y a des trucs c'est normal tu vois Genre des bouteilles de lait Des bouteilles de jus d'orange etc Le reste On voit qu'on consomme vraiment beaucoup de plastique etc On fait beaucoup de déchets Alors heureusement c'est recyclable Mais bon quand même Donc je dois aller ajouter mes deux sacs caba de papier Bon elles ne sont pas toutes remplies Je mets deux sacs caba de papier Bon les gars je viens de rentrer Je suis vénère Vénère Je vais m'asseoir je vais vous raconter Parce que là je vais péter un vent Je viens de rentrer du marché etc Et je vois j'ai des colis dans ma boîte aux lettres Enfin j'ai des petits papiers en me disant Qu'il y a des colis qui sont arrivés chez ma gardienne Donc il y a mon colis que j'attendais depuis tout à l'heure Et donc j'arrive et tout J'ai 5 colis 5 petits colis tu vois Et elle commence à me dire Par contre on n'est pas un entrepôt ici Faut venir chercher rapidement vos colis etc Je dis bah je viens seulement d'avoir mes papiers Dès que je les ai vus dans la boîte aux lettres Je suis venue le voir Ça fait même pas 5 minutes qu'ils sont arrivés dans la boîte aux lettres Faut faire non il y en a un qui est arrivé hier à 19h Oui donc vous faire ma quelle heure en fait Bah 19h30 vous aurez pu venir Ah bah non pas puisque j'ai fini à 21h En gros si tu veux Dès que je reçois un colis Dès que j'ai un colis ici Il peut pas le mettre dans la boîte aux lettres Les postiers Parce que la boîte aux lettres est faite Que pour mettre des lettres Enfin c'est pas les boîtes aux lettres standard Tu vois c'est des toutes petites fines là Donc qui vont chez ma gardienne Donc elle me dit oui Donc faut venir chercher rapidement En plus c'est des paires de Noël et tout On a pas que ça à faire de prendre vos colis Je dis bah oui mais en fait Qui prend nos colis alors ? Bah nous Bah pourquoi ils viennent pas directement nous voir ? Moi je suis là toute la journée quasiment Mais il y a toujours quelqu'un chez moi Jamais un posté vient sonner à ma porte Pour me donner un colis Jamais A part si c'est un recommandé Donc au bout d'un moment Soit vous mettez des boîtes aux lettres standard Vous pouvez mettre des colis Soit ils viennent directement à notre porte Et si vraiment il n'y a pas ces deux trucs là Si on est pas là Et s'il n'y a pas de boîte aux lettres standard Et bien ils viennent vers vous en haut de dernier recours C'est pas ma faute en fait Donc elle commence avec De toute façon cette bonne femme Elle gueule toujours Elle dit jamais bonjour Elle dit jamais merci Elle dit jamais au revoir Elle fout jamais rien C'est une gardienne qui fout jamais rien On paye ses services Hyper cher C'est fou Pour rien Pour avoir des reproches à long terme de journée Tous les autres gardiens Ils sont en train de suer De galérer dehors avec les poubelles Les machins Entre diners à résidence Tondre etc Ils se cassent le cul Ils en peuvent plus Elle ne fait rien Vraiment elle ne fait rien Elle soit chez elle En train de regarder la télé Je le vois en plus Parce qu'on voit ce qu'elles font Dans leur appartement Donc je lui dis Il faut pas me parler comme de la merde Moi je viens chercher mes colis Parce qu'ils viennent chez vous Ils viennent jamais chez moi Moi je suis là Mon copain est là Ils peuvent très bien venir Vous me mettez des boîtes aux lettres standard Et bah ça Comme ça vous avez plus de colis Moi j'y dis plus rien Moi j'ai des colis J'ai des envois presse J'y dis plus rien Si je reçois des choses Et j'ai besoin de recevoir mes choses Parfait de chercher les colis Revenir à la maison Avec toutes les portes On doit passer Les badges etc C'est hyper galère Donc ça me fait chier D'aller chercher mes colis Donc autant qu'ils viennent Directement chez moi Donc je dis La prochaine fois Vous avez des colis Vous me dites de venir chez moi C'est tout Point barre Il n'y a pas à chercher A midi 14 ans Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Envoyez moi les postiers chez moi Je veux de les prendre Et de les signer à ma place en plus Non mais allo Non mais faut arrêter quoi J'ai vu la tête de mes colis en plus Non mais faut arrêter Franchement Elle m'a vénère Elle me vénère Elle dit jamais bonjour Elle est jamais polie Vraiment jamais polie Donc je me dis Voilà Enfin je veux bien être gentille Mais au bout d'un moment Ça commence à vraiment Me péter les couilles Vraiment Je déteste ce genre de personne Hyper mal polie Qui dès que t'arrives Même pas en bonjour Je suis arrivée C'est bonjour Je suis madame machin Je viens chercher mes colis Et tout Je crois que j'en ai 4 Elle m'a dit oui Bonjour Non Bonjour merci Au revoir S'il vous plaît Elle connait pas ses mots Elle me fait Faut venir chercher rapidement Non mais c'est une blague ou quoi Les gens y travaillent aussi T'as vu les heures que tu fais Tu fais des heures hyper Hyper courts A la rigueur des gros colis Comme colis Je veux bien que c'est hyper chiant Mais moi c'est des petits colis À l'express les gars Faut arrêter Je suis allée comme ça Avec ma tête de pois chiche Par contre j'ai eu un peu froid au ventre Je vais vous montrer pourquoi Parce qu'en fait là Il y a de l'air Il n'y a pas de tissu Donc j'avais un peu froid Alors au marché J'ai donc pris des haricots verts J'ai pris des petits champignons J'ai pris des courgettes aussi Donc c'est des courgettes J'en ai pris 5 je crois Des grosses courgettes J'ai pris des clémentines Je pensais que j'avais encore des tomates Mais j'en ai plus J'ai repris des patates Et j'ai pris des bananes aussi Et ils m'ont offert donc De la menthe Donc là ça se voit que la menthe Elle a vécu Ils m'ont donné ça en mode Tiens frère Tu vas peut-être en faire quelque chose Donc ils m'ont donné ça Peut-être que je le ferai ce soir Avec je sais pas Morito J'en sais rien Et ensuite je vais vous montrer Tout ce que j'ai ici C'est un peu le bordel Faut que je fasse mon linge Oh là là Ça c'est le truc à l'express Oula je suis très mal cadrée Oh pardon Birdie Excuse-moi Ah je vous ai pas dit Birdie Elle a marché sur un chewing-gum Alors je la voyais plus avancer Je me dis mais merde Elle a encore moins la sapate Et non elle avait marché sur un chewing-gum Donc je lui ai enlevé à la main C'était génial Vous auriez dû voir sa tête en mode Oh putain Oh non mais c'est trop Non c'est trop kiki Excusez-moi Birdie Pour Noël tu vas être trop belle Oh non Oh c'est tout doux et tout Avec les petits trucs de reine Elle se casse Birdie Bises à moi Elle se casse Oh c'est tout doux Mais genre hyper doux Et là t'as un petit sapin La qualité est vraiment top J'ai pas payé grand cher J'ai payé genre 3€ Je crois sur l'express Ouais c'est la Oh t'es Oh c'est trop bien Bonjour Oh mon petit bébé T'as mon mais qu'est-ce que t'es jolie Mais qu'est-ce que t'es jolie Yo t'oies bu Yo what you took Oh t'es trop Mais c'est adorable Elle bouge On dirait T'as peut-être ma barbe Elle bouge plus Vraiment jolie En plus c'est tout doux tout chaud Oh lala Ça va être bien Noël On va lui enlever Parce que sinon On va me faire la gueule Pendant 3 jours Oh il est trop beau Ça fait vraiment Coq de super héros Tu vois Alors comment qu'on ouvre ça Oh Avec le petit clavier Ah c'est bien C'est aimanté Oh mais qu'est-ce que j'adore la technologie Donc en gros t'as le T'es pas obligé de mettre le 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 clavier Tu mets comme ça Voilà ça te fait un protège iPad Ensuite tu peux le mettre Je sais pas Ah si c'est derrière Ensuite derrière t'as un truc Pour le poser Comme ça Je trouve ça trop bien Et après bah c'est Ça c'est aimanté De ce que je comprends C'est archi bien Je suis trop contente Je vais essayer tout à l'heure Mais je vais essayer de vous faire une vidéo Bientôt sur l'iPad Parce que franchement Je prends tous mes cours à l'iPad C'est ouf C'est hyper ludique C'est hyper bien pour moi C'est vraiment la méthode Qu'il me fallait Pour me forcer à aller en cours Donc voilà Moi j'adore cet iPad là J'essaierai de vous faire une vidéo Peut-être pendant les Vlogmas Quand ça sera une vidéo de Joker Je vous ferai ça Mais c'est vraiment hyper bien Vraiment très 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 bien Bon bah je suis contente d'avoir acheté ça C'était 30€ je crois C'est un coût Mais c'est une bonne protection Avec un clavier Bluetooth Parce qu'en fait je peux pas mettre un clavier normal Parce que dans mon iPad Y'a pas le truc pour mettre le clavier C'est pas un hybride Donc je suis trop contente Vraiment trop contente Ah il y a marqué Pandapi Ça doit être ma box Ah non même pas Ça a rien à voir Oh ça a l'air trop bien C'est de la bouffe Bon bah dès qu'il y a de la bouffe Bah y'a bichette On est toujours là Celui-là pour de la bouffe Donc en fait c'est la marque Gula Gula c'est une espèce d'épicerie Si tu veux Où tu peux acheter par sachet De 300g 1kg Ou 3kg Des graines Que ce soit des noix de cajou Des fruits séchés Des choses comme ça Soit tu peux le faire par box Ils font aussi des box mensuelles Je crois que c'est 14€ La box par mois Donc c'est sans engagement Tu peux te désabonner en un seul clic Moi ils m'ont proposé de m'envoyer Pour 50€ De produits Gula Donc ça fait pas mal de graines Et je sais que de toute façon Monsieur qui a la maison Adore ça Donc il va être vraiment super content Moi j'ai pris quelques petits assortiments Des choses que je ne connaissais pas forcément Pour pouvoir goûter Donc je vais vous montrer un peu tout ça Ah ils m'ont donné un truc en plus C'est trop mignon Je suis fait avec des plantes A base d'amidon et de papier Ça c'est pas du plastique D'accord Et en fait tous ces emballages De ce que je vois Ils sont faits avec 100% d'origine végétale Alors c'est du bio plastique tu vois J'adore la texture C'est pas du plastique J'aime bien Donc c'est bien au moins Ils sont très écologiques là dessus Ils font pas Enfin y'a pas 15 milliards d'emballages Dans le carton Voilà Y'a pas de De petit papier de soie Qui sert à rien Ou je ne sais quoi Ils ont juste mis le carton Avec les graines à l'intérieur C'est très très bien Donc je vais vous montrer un peu tout ça Donc j'ai pris Ah je pensais pas que ça faisait autant 300g Parce que moi j'ai pris des sachets de 300g Parce qu'ils font ça sur leur site Mais je pensais que c'était petit tu vois Mais en fait pas du tout C'est énorme Donc j'ai pris des copeaux De De coco Oh c'est trop Mais c'est trop bien Sachez préparer avec amour Pour Elisa Oh mais c'est trop chou Ils ont fait des étiquettes personnalisées C'est trop bien Regardez derrière Il y a marqué mon nom là Oh j'adore 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 Ils te disent quand est-ce qu'ils l'ont préparé Ils te disent Bah préparer pour Elisa C'est-à-dire qu'ils mettent Une par une les étiquettes Pour chaque commande Oh Ah ouais Chapeau l'artiste Moi je vous le dis Donc c'est à consommer De préférence avant le 15 juin 2020 Ça va j'ai le temps Je suis assez étonnée De cette marque là Ça c'est pas mal comme marque Je suis hyper contente D'avoir collaboré avec eux N'hésitez pas à aller voir sur leur site Je vous mettrai tous les liens En barre d'infos Mais je suis assez contente En fait de cette collab Franchement je Je m'attendais pas à ça J'ai pris ensuite Des espèces de mélange Donc ça s'appelle 1001 graines Je pense que c'est un de leurs best sellers Parce qu'il y a plusieurs graines À l'intérieur C'est vraiment pour goûter Donc il y a pas mal d'assortiments Tu vois ça serait bien de mettre Peut-être des recettes Je sais pas s'ils font ça sur leur site Il faudrait que je vérifie Mais tu sais des recettes Par rapport aux graines Parce que les graines de courge Etc Personnellement je sais pas Comment on fait pour les manger Donc après je pourrais vérifier Sur internet Mais ça serait cool Qu'ils mettent un petit truc En mode Tu peux cuisiner ces graines là Avec ça Ou je ne sais quoi Tu vois Tu trouvais ça sympa Mais c'est vraiment super bien Ce qu'ils ont fait Vraiment Donc là ils m'ont rajouté Des petites graines Dans le petit sachet Qui n'est pas en plastique J'ai donc reçu ensuite Des noix de cajou Donc voilà Des noix de cajou Ça mon copain Il adore ça Il en raffole Il adore ça Donc j'ai pris des noix de cajou Voilà Oh là là Le sachet de 20 kilos J'avais oublié J'ai pris des figues séchées Donc c'est des Elles sont immenses Les figues C'est dingue Ça n'a rien à voir A ce que je voyais Tu sais en vrac Tu sais genre à Franprix Et des choses comme ça Tu vois les trucs en vrac A la con là Où ça a fondu avec le soleil Et tout Genre c'est dégueulasse Ça me dégoûte Là ça n'a rien à voir Vraiment rien à voir Donc c'est des grosses figues Hyper grosses Hyper appétissantes Ce sont tout ça Je les goûterai Pendant les vlogmas Donc quasiment tous les jours Je vous donnerai mon avis Sur chacun des produits J'ai pris ensuite Donc des noix du Brésil Donc ça des noix du Brésil Ça coûte assez cher Je crois Et sur leur site Je trouvais que c'était moins cher Que à Franprix A côté de chez moi Tu vois J'ai pris 300 grammes A chaque fois J'ai pris les plus petits Mais je pensais pas Que ça faisait autant 300 grammes Ensuite j'ai pris donc Des noix Des noix basiques C'est des noix basiques 300 grammes aussi J'ai pris aussi ça C'est des raisins au chocolat noir Alors je ne connais absolument pas Je ne sais pas comment Ça va donner dans la bouche Mais ça a hyper bon Genre du chocolat Avec du raisin Bah oui t'en veux mon coeur Vas-y lâche les babines Tu m'étonnes Et j'ai pris un kilo d'amandes J'adore les amandes Je trouve ça hyper bon C'est hyper bon pour le corps Dans ma tête pour moi 300 grammes C'était tout petit Genre un petit échantillon Tu vois En fait pas du tout Mais je sais que t'en veux mon coeur Mais non c'est pas pour toi C'est pour moi En fait elle pense que c'est des grands brandices Parce que les grands brandices Ils sont dans un même format Donc mon bilan Je n'ai pas goûté Mais de ce que je vois là Le packaging est vraiment Très très beau je trouve Les détails sont vraiment bien Sachez Préparer avec amour pour Elisa Ils ont mis un à un Les étiquettes C'est du très beau travail Gula je ne connaissais absolument pas Si vous voulez tester des graines Ou je ne sais quoi Je vous conseille vivement Cette marque Qui a l'air hyper clean Sur le plan écologique Comme sur le plan De la composition Tout est fait en France Tout est naturel Même dans leur packaging Dans leur emballage Je crois que j'ai un code promo Je vous le mettrai ici Je crois que c'est 5€ de remise Pour des 20€ d'achat Donc pour 20€ quand même Vous avez beaucoup de choses Parce que moi je me souviens Sur leur site J'ai commandé pas mal de choses Et ils me disent Putain j'en suis qu'à Je suis qu'à 25€ Alors que j'en avais pris énormément Tu vois j'en avais pris J'en avais pris quand même Beaucoup des trucs tu vois Et si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire En commentaire Ou en message privé Sur Insta si vous voulez Si vous voulez que je fasse Un concours avec cette marque là Parce que j'ai vu Qu'ils étaient ouverts au concours Et je suis très contente De cette marque Donc si ça vous intéresse De gagner une carte cadeau Ou une box Ou je ne sais quoi N'hésitez pas à me le dire En commentaire Parce que j'aimerais beaucoup Vous faire gagner Un de leurs produits Qui a l'air vraiment super bien Vraiment Très 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 content Ensuite Oh mais j'aime trop les mots Mais j'en peux plus De ces marques Qui sont trop mignonnes là Avec les petits mots Hello Elisa Bienvenue dans l'univers Mademoiselle Provence Oh non mais j'aime trop La boîte est archi belle Regardez-moi ça Comme c'est beau Oh C'est archi beau J'adore les boîtes Comme ça C'est vraiment très joli En fait c'est des crèmes Pour les mains Ils font des coffrets Pour les crèmes Pour les mains Et ils ont plusieurs senteurs Moi j'ai pris la senteur Rose et pivoine Et verveine et citron Donc ces deux crèmes là Sont faites pour l'hydratation De la main Mais le packaging Est vraiment très joli Regardez-moi ça Comme c'est beau Et le citron Citron verveine Je ne sais pas du tout Ce que ça va sentir Celui-là Oh j'adore ce genre de packaging J'aime bien les crèmes Pour les mains comme ça Je trouve ça trop beau Je trouve ça trop J'aime bien Ça sent hyper bon Ouais ça sent la verveine Et le citron Ça sent archi bon Et la rose et pivoine du matin C'est pas trop entêtant C'est pas trop floral De fou tu vois Genre c'est pas les parfums de fleurs Un peu chelou Ça sent hyper bon Donc c'est du 75 minutes C'est que du made in France Donc encore une marque clean Genre très très bien Mademoiselle Provence C'est une marque que j'ai déjà vue Sur plusieurs sites Et c'est fabriqué en France Dans le sud de la France Regardez sur leur site Les autres parfums qu'ils ont Donc les 4 parfums sont Amande et fleurs d'oranger Lavande et angélique Rose et pivoine Et verveine et citron Donc c'est 4 crèmes pour les mains Tu peux les agencer comme tu veux Tu peux soit prendre Verveine et citron Et rose pivoine comme moi Ou verveine et citron Et fleurs d'oranger Soit verveine et citron Et lavande Enfin tu fais comme tu veux Tu as juste comme tu veux Donc c'est une excellente idée cadeau Pour Noël Si vous avez pas trop les moyens Vous avez ce genre de coffret Qui est vraiment très très bien Et je crois que j'ai un code promo aussi pour vous De moins 10% Je vous le mettrai juste là Mais c'est une très très bonne idée cadeau A petit prix Donc si vous avez l'occasion de tester Ou de pouvoir offrir à quelqu'un A Noël par exemple Si vous avez pas d'idée encore Bah c'est une excellente idée cadeau Moi j'aime beaucoup Donc Merci beaucoup C'est super gentil de votre part De m'avoir envoyé ça Donc je vais vous laisser J'espère en tout cas Que cette petite 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 Grosse vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Je sais si c'est ce que je vous ai fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos C'est picheron Juste en bas Je vous fais d'énormes abusos Et je vous dis A plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501